Et je te présente la sulfureuse, la magnifique, l'entreprenante, l'investisseuse du moment, Magic Apex. Alors dans cette vidéo, on va s'amuser avec les intelligences artificielles, ne t'en fais pas, je vais même te donner peut-être, à mon sens, la meilleure intelligence artificielle pour générer des images de ce type, même si on reconnaît bien que ça reste quand même pas une photo ou que ça a été ultra photoshopé. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on va s'amuser un petit peu là-dessus. Juste avant, alors si tu vois le canal Telegram, celui-ci, c'est celui de Magic Apex qui va sortir dans quelques jours. Pour l'instant, je n'en fais pas trop la promotion parce que ce matin, en fait, ce que j'ai fait, c'est que pour les membres du canal Telegram, j'ai sorti tout un tutoriel sur comment automatiser un canal Telegram avec un simple outil, avec un simple outil NPM. Et donc dans les prochains jours, ce canal Telegram sera, je l'espère en tout cas, 100% piloté et automatisé par l'intelligence artificielle. Alors, avant de s'amuser avec les intelligences artificielles, pour comparer un petit peu tout ça, puis on va comparer en même temps la nouvelle version de notre ami ChatGPT avec un O. Et alors, j'ai déjà grillé la 1 O Preview, donc on ne s'amusera qu'avec la 1 O, comment dire, qui est légère là. Mais je pense qu'on a moyen de s'amuser quand même pas mal avec. Allez, installe-toi confortablement. Magic Apex, c'est une petite chaîne qu'on fait évoluer avec des vidéos. Des vidéos qui sont pilotées par l'intelligence artificielle. De là à dire que c'est 100% de l'intelligence artificielle, ça serait faux. Mais concrètement, la grande majorité de la vidéo est pilotée par l'intelligence artificielle. Les images sont faites par l'intelligence artificielle. Les titres sont générés par l'intelligence artificielle. Les descriptions, le chapitrage de la vidéo, les mots-clés d'une vidéo, tout ça, c'est fait par IA. Et l'enchaînement des différentes vidéos qu'il peut y avoir à l'intérieur, c'est fait par un outil qu'on a fait évoluer. Alors, je dis quand on a fait évoluer, que j'ai fait évoluer aussi, surtout. Mais concrètement, un outil qui permet justement de pouvoir empiler une suite de vidéos que tu peux trouver à droite et à gauche. Donc, ça peut être des vidéos issues de l'AFP. Ça peut être des vidéos issues de Pexels, par exemple. Pexels, c'est une bibliothèque sur laquelle tu peux récupérer des vidéos libres de droit. Donc voilà, tu as pas mal de petites vidéos à droite et à gauche que tu peux récupérer. Et l'idée, c'est de pouvoir tout générer. Mais que ce soit du prompt, d'accord, de la voix off, enfin, tout du moins, du prompt qui va donner la voix off, la voix off, le sous-titrage, tous ces éléments-là, en fin de compte, sont des éléments qui vont être générés ou pilotés, tout du moins, par de l'IA, de façon à gagner beaucoup plus de temps. Alors, il faut se rappeler qu'on sort quand même d'une version qui était 100% CLI. Tu as peut-être déjà vu une vidéo où je te présentais un petit peu comment fonctionnait la partie en ligne de commande. Elle est toujours opérationnelle, celle en ligne de commande. J'en ai fait beaucoup des vidéos, d'ailleurs. Si tu regardes ici, en output, il y a quand même un petit paquet de vidéos qui ont été générées avec justement ce système-là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai converti, en fin de compte, tout ce système de génération et d'automatisation de montage vidéo en un outil un peu plus « sexy » qui permet justement de pouvoir faire exactement ou à quelque chose près la même chose pour pouvoir générer des vidéos. Bon, ceci dit, ça c'est le contexte dans lequel on est et l'objectif, c'est forcément de créer tout un side business à côté sur ton temps libre. Et notamment, je ne le fais, tu vois, aujourd'hui que sur mon temps libre, c'est-à-dire que je code que le soir. De temps en temps, j'essaie de faire des petites choses, de mettre des petites cartouches à droite et à gauche entre midi et deux. Le matin, quand je ne te fais pas de vidéo, enfin voilà, les moments où j'ai un petit peu de dispo, eh bien, on fait grossir, en fin de compte, ce business-là. On verra le temps que ça va prendre. Ceci dit, on avait des bonnes performances il n'y a pas longtemps. On a fait des petits changements, donc du coup, on redémarre un petit peu de zéro, même si on ne redémarre jamais vraiment de zéro, parce que tout le système, il est là et il n'y a plus qu'à bombarder. Donc, il y a plein de petites choses en intelligence artificielle qu'on va faire graviter autour. Et bien évidemment, dans l'intelligence artificielle, tu as toute la partie image, d'accord ? Toute la partie image et c'est quelque chose que l'on peut retrouver, notamment avec ChatGPT, qui est celui que j'utilise. Alors, plus particulièrement, ce que j'utilise, moi, c'est toute la partie OpenIA et notamment au niveau de la documentation. Donc, pour générer les images, tu vois, tu as le text-to-speech qui permet de générer des voix off, d'accord ? Bon, les voix off, elles ne sont pas folles. Les voix qui sont ici, moi, j'utilise Nova dans mon système. Mais voilà, ce n'est pas forcément un truc de fou furieux. Par contre, je ne sais plus où, mais tu as la possibilité de pouvoir générer des images. Voilà, image génération. Donc, tu peux générer des images. C'est relativement simple à chaque fois de pouvoir mettre en place des images. Tu choisis le modèle que tu veux, tu mets ton prompt et puis après, tu mets le format que tu veux avoir sur l'image. Et puis à partir de là, tu récupères une URL. Et cette URL-là, après, c'est de la gestion de développeurs basiques, c'est-à-dire que tu récupères l'URL, tu transformes ça en, tout simplement, en images consommables par le système sur lequel tu es. Et à partir de là, tu le convertis en, comment dire, en images, soit en PNG, soit en JPEG ou ce que tu veux. Donc, voilà. Donc, tu peux très facilement, notamment avec OpenIA, tu peux très facilement créer des images et tu as les explications, en fait, de comment tout ça fonctionne. Donc, pour le coup, je te laisserai regarder derrière ce qui peut potentiellement t'intéresser. Bon, nous, on va faire un petit peu mumuse parce qu'il y a une nouvelle version de ChatGPT. Alors, tu vois, la preview, est-ce que je peux ? Oh, je peux jouer avec la preview, on est de combien ? On est de 17. Ça me paraît bizarre. On va tester, mais ça me paraît un petit peu bizarre parce que j'étais bloqué normalement. Je l'ai trop utilisé et trop vite. J'ai grillé mon nombre de tokens maximum en l'espace de 24 heures et j'étais normalement bloqué jusqu'au 21 septembre. Donc là, on va s'amuser un petit peu avec ça. Voir ce que ça donne. Et puis, on va lui demander tout simplement de nous générer une image d'une... On va prendre le même modèle. Tiens, non, attends. On va voir déjà les limitations parce qu'on va commencer par un truc simple. Générer l'image d'une femme, on va dire, séduisante et entreprenante. Et puis, on va laisser libre à l'imagination. On va rester quand même sur quelque chose d'assez basique. Donc, on va faire envoyer. Et la nouvelle version part en mode réflexion. Quand tu cliques ici, tu as ce qu'il souhaite définir. C'est-à-dire qu'ici, il éclaircit les directives. Je ne sais pas trop ce qu'il fait derrière. Il élabore une description et il n'a pas généré l'image. À mon avis, ça ne marche pas l'image. Sur chat GPT O1. Une femme d'une trentaine. D'accord. Donc, on va reprendre ça. Debout sur un bureau. Ouais, ok, d'accord. Elle porte un tailleur élégant. Si tu veux. Donc, crée l'image de ce prompt. On va voir ce qu'il fait. Et je ne pense pas que chat GPT O1 puisse le faire. Donc, c'était une limitation. Ah si, fabrication d'une image. Désolé. Je ne suis pas en mesure de créer une image. Cependant, vous n'avez rien. D'accord. Donc, déjà, c'est loupé pour chat GPT. Moins un. Moins un pour chat GPT. On aurait dû faire un tableau, tu sais, avec les plus et les moins. Je vais te montrer vraiment l'IA pour moi qui bat toutes les autres pour l'instant en termes de génération d'images. Je te parle d'une IA que tu peux accéder assez facilement. D'accord. Je ne te parle pas des IA spécialisés. Même mid-journée, en fin de compte, ils ne sont pas... Moi, je ne les trouve pas foufous au final en termes d'images et puis en termes de limitation de ce que tu veux faire derrière. Donc, chat GPT au 1, moins un. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ça et puis on va passer sur 4 O parce que 4 O, c'était la version qu'on pouvait utiliser avant et celle que j'utilise pour pouvoir tout simplement générer mes images. Donc là, c'est parti. Génère une image d'une femme séduisante et entreprenante. Suspense, n'hésite pas à t'abonner. Alors là, on le voit et c'est là où je reproche, en fin de compte, à chat GPT d'être mauvais sur la génération d'images ou d'être pas très bon. Ça dépend de ce que tu recherches, en fait. Il faut pondérer un petit peu ce qu'on dit, les propos qu'on peut avoir. Mais là, on voit que, bon, voilà, effectivement, c'est une femme séduisante. Elle est entreprenante parce qu'elle a un tailleur, mais ça s'arrête là. Donc, pour le coup, on a quelque chose d'assez sympathique, mais qui ressemble plus à un dessin animé ou une animation de Pixar ou de je ne sais pas trop quoi. Et pour le coup, ce n'est pas foufou. Alors, quand tu fais des images, par exemple, générées par l'intelligence artificielle dans ce type d'image-là que j'ai pu générer à foison, hop, si on clique ici, voilà, ce type d'image-là, ça va très très bien. Tu vois, tu demandes de générer une image un petit peu qui fait peur, une image de crise. Voilà, c'est des images qui peuvent aller, qui sont plutôt pas mal. Mais ce n'est pas énormissime. En tout cas, tu ne peux pas générer une image comme celle-ci, comme notre cher ami Magic Apex. Ce type d'image-là, c'est un peu plus compliqué de pouvoir générer. Alors, oui, forcément, il me redirige vers l'édition. Mais si on reprend, par exemple, ce type d'image-là, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, je ne pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus loin, en fin de compte, avec ChatGPT d'ordre global. On peut lui demander, essaye de faire une image d'une personne plus réaliste. Plus réaliste, on va mettre, je vais préciser, plus proche de la réalité. Mais je ne suis pas convaincu que l'on puisse avoir quelque chose de vraiment foufou là-dessus. Encore une fois, pendant le chargement, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Et puis, si tu veux aller voir aussi le canal Telegram, tu peux déjà cliquer dans la description. Puis comme ça, ça se trouve une deuxième page à côté. Et ça laisse le temps de charger cette partie-là. Bon, tu vois, on reste quand même dans l'animation Pixar. C'est vraiment... Tiens, on va mettre un petit pouce en bas, parce que moi, je ne suis pas satisfait, en fait. Je n'aime pas les générations d'images de personnes, au tout du moins pour une personne. Après, on peut s'amuser et aller plus loin. Par exemple, j'aimerais bien qu'il me génère une image de Donald Trump. Hop là, pardon. Trump, et puis on va peut-être mettre une petite majuscule quand même. Trump en maillot. De bain. C'est pas mal, ça. Je trouve que c'est assez représentatif de la personne. Et voilà. Et là, on arrive dans le wokisme purement américain. On ne peut pas prendre une personnalité publique et dans une situation spécifique telle que le maillot de bain. Alors, on peut essayer, par exemple, le génère TOC dans une limousine. Je crois que ça s'écrit comme ça. Et donc, il ne peut pas. En fait, voilà, tu es vraiment bloqué avec ChatGPT et ça, c'est problématique parce que, bien souvent, et ça, je m'en rends compte, notamment, par exemple, tout ce que je poste sur Twitter, je fais toujours une petite précorrection avec ChatGPT. Et notamment, par exemple, ici, tu vois, STMicroelectronics, c'est européen, donc c'est normal, il n'y a pas vraiment, il ne faut pas vraiment, 1, 2, 3, il faut arrêter de penser que l'Europe est quelque chose, vaut quelque chose, pardon, je vais y arriver. Je n'arrête pas de le dire. Donc, tu vois, là, pour le coup, on est considéré comme peut-être un contenu qui viole la politique d'utilisation. Donc, ChatGPT est vraiment très, très restrictif, très restrictif, pardon, là-dessus. Donc, pour le coup, moins 1 sur la génération d'images pour ChatGPT. Encore moins 1, moins, moins, parce que, du coup, tu ne peux pas générer d'images avec le modèle preview ou au mini. Ceci dit, preview et puis mini pour générer du code, c'est une tuerie. Mais on n'était pas là pour ça, c'était la petite parenthèse. Alors, pour moi, l'IA la plus marrante et la plus, celle qui m'amuse le plus, on va recopier ça, c'est tout simplement l'IA de Grog, Grog, pardon, qui est ici. Tu cliques ici. Alors, il faut avoir la version payante, mais bon, entre, je pense que si tu payes, tu peux lui demander quasiment les mêmes choses et tu as beaucoup moins de restrictions. Tu peux lui demander les mêmes choses, Grog, aussi bien au niveau des images qu'au niveau du contenu. Tu peux être même un peu plus piquant sur le contenu, tu auras moins de problèmes de ce côté-là. Et puis, si tu fais le rapport, moi, je paye 201 euros à l'année l'abonnement à X. Donc, ça veut dire que si tu divises par le nombre de mois dans l'année, tu es moins cher que ChatGPT. Encore une fois, attention, ce n'est pas comparable. Moi, ChatGPT, j'utilise beaucoup et énormément pour du code. D'accord ? Donc, pour le coup, je vais vraiment l'utiliser à fond pour le code. De l'autre côté, je n'irai jamais utiliser Grog pour coder quoi que ce soit. Ceci dit, on reprend notre petite phrase, on lance et puis on va voir, on va comparer un petit peu ce que ça donne. Bon, j'ai supprimé les images avant parce que je sais qu'elles sont pourries. Mais là, pour le coup, on va voir. Ah, là, elle est effectivement séduisante, mais elle est un peu moins entreprenante. Et bon, alors, il te donne Argentina. Ouais, ok, d'accord. Bon, on voit que déjà, ne serait-ce que sur le grain de peau, sur la luminosité, sur les yeux, sur les cheveux, même juste sur les cheveux, on est sur une qualité qui est complètement autre. Et attention, je vous tiens à l'œil, ne regardez que les yeux et les cheveux, s'il vous plaît. Mais concrètement, on a une meilleure qualité. Elle m'a déconcentré. On a une meilleure qualité. En fait, non, ce qui m'a surpris, c'est qu'il m'a généré ça, en fait. Parce que ce n'est pas très entreprenant, mais c'est plus séduisant. Mais concrètement, on a vraiment une qualité qui est bien meilleure. On a un contexte derrière qui est flou. Donc, du coup, ça fait ressortir la personne. Donc, on est quelque chose qui est sur, comment dire, sur de l'image, qui est beaucoup plus proche de la réalité. Là, on est sur de l'animation Pixar X++, tu vois, en termes de qualité. Donc, je trouve ça plutôt génial. Et tu peux lui demander, par exemple, de me générer une image de Donald Trump en maillot de bain. Et en théorie, ça fonctionne plutôt bien. Je ne sais pas ce que ça va donner. Attention, roulement de tambour. Mais on a quelque chose de, quand même, plutôt bien. Allez, hop, là, il est en moultable Donald Trump. Mais on a quelque chose de pas mal, tu vois. Enfin, je veux dire que c'est représentatif de la personne. C'est une personnalité publique. On n'est pas restreint. Et puis, ben voilà, il est dans une posture que tu ne le verrais certainement pas sur un terrain de golf en train de se faire tirer dessus. Donc, là, pour le coup, on a quelque chose d'assez intéressant. Bon, je ne sais pas si sous le costume il ressemble à ça. Mais on peut faire beaucoup plus de choses. Donc, ça veut dire que si tu as besoin de faire une vignette YouTube putaclic à la NicoDevelop, comme je suis en train de faire en ce moment, si on va faire un petit tour sur la chaîne de NicoDevelop, les dernières images que j'ai, enfin, la dernière image que j'ai pu avec le pape. Donc, ici, boum, 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 on va aller faire un petit tour là. Voilà, le petit pape ici, c'est généré par Grok. Et pour le coup, on a vraiment une qualité et quelque chose qui ne serait pas faisable. Ça ne serait pas faisable de le faire avec OpenIA, par exemple. Parce qu'OpenIA interdit la génération d'images quand il s'agit du dollar ou quand il s'agit de l'euro ou d'autres choses comme ça. Voilà, donc pour le coup, tu es quand même vachement plus restreint en termes de capacité ou d'imagination que tu peux avoir. Enfin, je veux dire sur YouTube, ce qui compte en priorité, c'est l'image. Après, c'est le texte potentiellement que tu as mis sur l'image. Et puis ensuite, c'est le titre que tu as mis en dessous de ta vignette. Et enfin, après, c'est tout le contexte qu'il y a derrière sur la chaîne YouTube. Ici, par exemple, si je fais « génère une image du pape en doudoune blanche en train de faire un bisou à de l'argent ». On va mettre « monnaie ». Je vais y arriver. Voilà. Je pense que c'est faisable, tu vois. Tu peux largement le faire. Regarde ça. Franchement, la petite doudoune, en plus, il y a une belle doudoune. Franchement, il doit kiffer sa mère à avoir cette petite doudoune pour lui réchauffer ses oreilles. Donc là, pour le coup, tu te retrouves quand même avec une image qui serait quand même compliquée de le faire avec ChatGPT. Tu ne peux pas le faire avec ChatGPT. Bon, on peut essayer. Allez, on va tester. On va tester une petite image avec ChatGPT. Hop là, on va repartir sur un truc tout neuf. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Ah si, on a une image. On a une image. Donc déjà, on peut avoir peut-être de l'argent. On peut avoir peut-être de l'argent. On a deux images. Ah, elle est marrante. Franchement, elle est marrante. Moi, ça me fait rire. Alors, tu vois, est-ce que c'est des euros ? Ouais, ça ne ressemble pas trop à grand-chose. Mais il bénit. J'aurais dû utiliser celle-ci pour Nico Développe avec la Sainte Thunasse. Là, du coup, il est en train de prier. Mais il ne lui fait pas vraiment un petit bisou. Alors que moi, je lui ai demandé de lui faire quand même un petit bisou. Ici, tu vois, il sent. Il sent le truc. Après, il y a des choses que j'ai trouvées. C'est par exemple, si tu fais génère une image d'un... C'est là où il y a des limitations d'un singe. Là, tu te dis, le mec, il a passé des heures à générer des images avec Grock. D'un singe qui se cache les yeux avec les mains. Eh bien, ça, ça va être compliqué pour une UA. Alors, il va peut-être me faire mentir. Mais généralement, il n'arrive pas à cacher les yeux. Ah bah si, là, il y arrive. J'en ai généré, je ne sais pas combien hier. Je ne sais pas si je peux avoir l'historique. Tac, 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 tac. Voilà, génère une image d'un singe. Alors, tu vois, génère une image... Alors, j'avais oublié le mot ici, donc c'est voilà. Ici, génère une image d'un singe qui se cache les yeux. Là, pour le coup, il ne se cache pas trop les yeux. Ensuite, ici, qui sèche les yeux avec les mains. Bon, j'ai oublié le S, mais peu importe. Là, du coup, concrètement, je pense que oui, le contexte n'y était pas. Il aurait fallu se cacher... Il doit se cacher les yeux. Je pense qu'il aurait fallu le contexte de... Ici, si on continue, il doit avoir les mains. Mains sur les yeux. On aurait dû... Il faut faire attention au contexte, en fait, je pense. Enfin, il faut vraiment être très consensueux sur le contexte. Et peut-être que là, il va vouloir nous mettre les mains sur les yeux. On ne sait pas. Ça serait la dernière image. Non, par contre, voilà, on s'amuse bien quand même à générer des images. Là, tu as l'impression d'avoir un Pixar. C'est les images un peu humoristiques que tu retrouves dans les vidéos. Ça se rapproche du cartoon et puis de l'animation qu'on a au cinéma aujourd'hui. Bon, ceci dit, voilà. Moi, je dis que Grock, en termes de génération d'images et créativité et qualité, on est à des années-lumière de OpenIA. On n'a pas testé mi-journée, bien évidemment, parce que ce n'est pas une intelligence artificielle que je trouve non plus fofolle. Si on devait faire un classement, parce que j'ai testé mi-journée, bien évidemment, mais je mettrais dans le même paquet mi-journée avec ChatGPT. Et par contre, Grock, en termes de level, voilà, Grock, il est ici et OpenIA, il est vraiment ici, tu vois. Et je ne sais pas ce que tu en penses. En tout cas, j'espère que tu t'es bien amusé avec moi pour ce type de contenu. On en fera peut-être d'autres si je vois que ça t'intéresse. Et puis autrement, n'hésite pas à aller faire un petit tour sur le canal Telegram de NicoDevelop, sur lequel je te présente des petits tutos, des statistiques, des avancées sur les outils sur lesquels je suis en train de travailler. Et puis surtout, surtout, alors, n'y va que si tu as pour objectif de créer de la valeur, de créer ton propre side business. Si c'est pour avoir du code pur et simplement, ce n'est pas la peine, puisque là-bas, l'objectif, c'est de progresser pour créer ton propre side business. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.